Bonjour les yogis, c'est Valentine ! Alors est-ce que vous avez commencé à mettre en place la slow attitude aujourd'hui, cette semaine ? Moi j'ai commencé un petit peu, donc je vous donne quelques petites astuces comme ça, qui ne sont pas exhaustives évidemment, il y a plein plein d'idées possibles. Déjà faire le tri, faire le tri parmi les priorités. Alors moi je dis ça, je sais qu'il y en a qui sont très organisés, je pense que je vais plutôt m'adresser aux gens qui sont moins organisés comme moi. Faire le tri et faire passer ce qu'on veut faire passer en priorité d'abord, donc essayer d'enlever le superflu et l'inutile. Une fois qu'on a fait ça, eh bien décider de se lever par exemple une demi-heure plus tôt, et donc se coucher plus tôt. Une fois qu'on a fait le tri aussi, et qu'on s'est levé plus tôt, qu'on s'est couché plus tôt, eh bien on peut... Ah j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, voilà, au niveau des to-do list, eh bien évitez d'en mettre trop. Parce que moi je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas pour vous, mais pour moi j'ai toujours l'impression que je vais pouvoir en faire beaucoup plus que la réalité ne le permet. De ce que... Beaucoup plus que ce que la réalité ne permet. Donc en mettre moins dans les listes, moins s'imaginer que dans une journée on va pouvoir faire ça, 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 plus c'est allé, et du coup ça rejoint la gestion des priorités. J'ai une petite astuce de mon amie Vanessa, et hier, par exemple, elle est à la photocopieuse, et elle dit, voilà, maintenant je prends du temps, pendant que les copies se font, eh bien je fais un petit étirement yoga, une respiration, j'inspire, je lève les bras en l'air, et j'expire, je me penche en avant pour faire Uttanasana, elle reste un petit peu la tête en bas, comme ça, ça remet les idées au clair, ça détend, ça fait du bien, et puis quand elle remonte, ça va fluidifier les énergies, ça c'est extrêmement efficace, vous voyez, ça prend 20 secondes, c'est le temps de 5 ou 6 respirations. Et moi du coup, le fait de m'être levé plus tôt ce matin, bon bah vous voyez, je suis sur mon super spot des huîtres, sur le pont des huîtres, et du coup je peux faire cette vidéo, non pas sur mon vélo comme la dernière fois, où j'étais en speed, mais bon, j'ai 5 minutes pour la faire ici, en m'arrêtant et en profitant de ce petit moment. Et voilà, c'est des choses que je ne fais pas suffisamment, parce que je mets toujours mon réveil à la dernière minute, pour pouvoir plus remplir mon temps, et pour finir, je me rends de plus en plus conscience que je remplis mon temps de stress, et pas de bonnes choses. Slow attitude, toujours être, enfin toujours, dès que vous y pensez, être dans la conscience, si vous êtes au feu rouge par exemple, un feu rouge qui est un peu long, dans les embouteillages, si vous devez patienter pendant que votre soupe, elle chauffe, ou pendant que vos pâtes cuisent, et bien pareil, on ramène toujours l'attention sur le souffle, sur le moment présent, sur la gratitude, toutes les belles choses qu'on a dans la vie, tout ça, ça fait partie de la slow attitude évidemment, puisque tout est relié et tout se rejoint. Est-ce que je pense à une autre petite astuce maintenant ? Ah non, oui, ralentir les mouvements. Donc là du coup, le fait d'être partie un peu plus tôt, je peux pédaler moins vite, parce qu'avant j'étais vraiment en speed. Ralentir les mouvements, peut-être marcher moins vite, c'est moi qui dis ça, parler moins vite. Après tout ça, ça dépend des caractères, il y a des gens qui auront plutôt besoin d'accélérer un petit peu la cadence, mais en règle générale, je pense qu'on est un peu tous concernés par le stress, dans notre rythme de vie effrénée actuel, et qu'il est temps, chers amis au guide, de repartir vers des chansons. Alors je vous fais des gros bisous, je vous laisse apprécier ce magnifique lever de soleil, je ne sais pas si on voit quelque chose. Et plein plein de lumière à vous, à votre famille, pour la journée, profitez bien, et continuez la slow attitude. Namasté !